Moi, je voudrais simplement terminer mon intervention par dénoncer quelques fausses idées qui ont cours actuellement et que les gens prennent pour l'argent comptant pour défendre la création d'une monnaie tout de suite. La première fausse idée, c'est de dire que tous nos échecs viennent du franc CFA, donc de la monnaie. Deux arguments sont cités pour ça essentiellement. La première, c'est la fixité de la parité depuis que le CFA existe. Et le deuxième argument, c'est de dire qu'on nous a empêché de mener une politique monétaire autonome qui permettrait de relancer la croissance. C'est une idée archi-force. Nous l'avons dit tout à l'heure, le développement d'un pays, la monnaie n'est qu'un élément parmi le reste. La gouvernance est une globalité et c'est la qualité de la gouvernance dans sa globalité qui détermine l'évolution du pays. Ce n'est pas seulement que la monnaie. Et si je dois rester sur la monnaie, je prendrai les deux exemples. Ceux qui disent la fixité de la parité, quand vous regardez l'histoire des faits économiques, vous trouverez un pays comme l'Allemagne qui avait une monnaie de chemin très forte qui restait à parité fixe pendant des décennies pour tenir sa force sortie. Ils étaient les meilleurs. Vous prendrez d'autres exemples, je n'y vais pas aller dans le fond du débat, mais c'est le débat entre les économistes qui sont loin, loin, loin d'être tranchés. La politique monétaire, et je le dis tout de suite, c'est la deuxième fausse idée, quand nous allons avoir notre monnaie, on pourra faire ce qu'on veut. C'est archi faux. On ne pourra jamais faire ce qu'on veut en matière monétaire. Parce qu'il y a des problèmes à régler. Et si on fait ce qu'on veut, cela se termine par payer ça très cher. On le paiera cash. Un exemple a été pris tout à l'heure par le professeur Diallo, je crois que c'était lui, pour dire que le fait qu'on ne puisse pas créer de la monnaie pour financer notre déficit public est un inconvénient. Mais monsieur Diallo, ça c'est une contrainte indépassable. Même si nous avons notre monnaie, si nous avons recours à la planche à billets pour financer nos déficits, l'économie s'effondrera. Donc être dans le CFA où on n'est pas dedans n'est pas important à ce niveau-là. Tous les économistes le savent. Recours à la planche de billets, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, le Mali a aidé nous. On a du mal à financer le carburant. Suppose que nous ayons notre monnaie. L'État allait dire à la banque centrale, donner 100 milliards à idem par mois. La banque centrale va donner. C'est ça la création monétaire. Et le problème de l'élixé aurait été résolu, mais les conséquences sur l'économie naturelle et l'évolution du pays, on allait payer ça très cher. Donc croire qu'on peut utiliser l'argent comme on veut quand on a sa monnaie, c'est archi faux. C'est la deuxième idée des fautes que je voulais dénoncer. La troisième idée, c'est l'or. Ils disent, ah, nous avons l'or au Mali, nous avons suffisamment d'or, on peut créer notre monnaie. L'or va servir à la couverture. D'abord, c'est faux de dire qu'on a l'or, que l'État malien a de l'or. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure sous forme de question. L'or, c'est pour les sociétés qui les exploite. Le Mali a sa part déruineux là-dedans à travers les impôts, à travers la partie du capital qu'il détient. Mais croire que la totalité de la prosence d'or du Mali, là, nous appartient, qu'on pourra s'en servir pour garantir notre... C'est archi faux. Archi faux. Et, j'ajouterai en regardant l'histoire économique encore derrière moi, il n'y a pas un seul pays au monde capable de garantir la convertibilité de sa monnaie avec l'or. Il n'y en a pas. Suffisamment de se rappeler le cas des États-Unis, qui en 1945 détenait quasiment la moitié des réserves d'or du monde, alors banque centrale. Je me trompe, les économistes, parce que je n'ai pas tout à fait encore le souvenir des chiffres, à un seul gavet la moitié. Mais en 1971, ils ont été incapables d'assurer la convertibilité du dollar en or. Ils ont fait une conférence pour dire « Messieurs, mesdames, c'est terminé. Les États-Unis ne convertiront plus le dollar en or à votre demande parce qu'ils n'en ont pas les moyens. » Et ça, ça doit servir de leçon. Cela veut dire quoi ? Que ce n'est pas l'or qui va garantir la monnaie. Que c'est la confiance en l'économie, la confiance en la gouvernance, la qualité de la gouvernance, la qualité de l'économie, sa solidité. Il n'y a que ça qui peut assurer la confiance et nationale et internationale à la monnaie que nous aurons. Donc là aussi, mesdames et messieurs, c'est une fausse idée. Je pourrais continuer dans cette série, mais je conclue en disant tout simplement que mon propos n'est pas dit de dire que je suis contre la souveraineté monétaire, que nous ne devons pas créer notre monnaie. Nous devons créer notre monnaie. Nous devons jouir de notre souveraineté monétaire totale. Mais attention, ne le faites pas sur la base de la propagande. Dites aux Maliens que c'est cliché de très compliqué et qu'il vaut mieux le faire avec les autres et essentiellement dans le cadre de la CDAO. Merci.